Bonjour à tous, c'est Nina, et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé d'enfin arrêter les vidéos review de costumes achetés, c'est super chouette, mais bon, j'en ai marre. Et comme j'ai enfin mon atelier, je peux me mettre à la couture et au craft. Enfin, me remettre plutôt. Vous avez peut-être vu dans mes shorts que je me suis lancée dans l'idée de faire la princesse Peach, mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous parler de ça, parce qu'avant, pour me remettre un peu le pied à l'étrier, j'ai décidé de faire un costume dans lequel je suis un peu plus à l'aise techniquement, et il s'agit de Kafka de Honka Star Rail. Pourquoi j'ai décidé de faire Kafka ? Tout simplement parce que le personnage est méga cool, on va pas se mentir, et en plus, il y a un concours qui tombe là pile début juillet, et je me suis dit que c'était l'occasion de faire le costume moi-même, et de vous montrer comment je le faisais. Cette fois, j'ai décidé de le faire en plusieurs vidéos, pour pouvoir vous montrer vraiment plus en détail ma manière de faire, et peut-être vous apporter un peu plus d'astuces, un peu plus de conseils, donc j'espère que ça vous plaira. Et on commence cette première série de vidéos par sa veste, parce que c'est la première partie par laquelle j'ai commencé. Sachez dans toutes ces vidéos que je ne montre jamais la partie du patronage, tout simplement parce que je suis un petit gremlin qui travaille la nuit, et les patrons, en général, je les fais à 1 ou 2h du matin, et j'ai un peu la flemme de filmer. Voilà. Mais sachez que c'est moi qui ai fait tous les patrons, soit en partant de patrons que j'ai complètement modifiés, soit en partant de zéro, ou en prenant des vêtements que j'avais dans mon dressing, on va dire ça comme ça. Si jamais des vidéos sur le patronage, sur comment je fais mes patrons, vous intéresse, on pourra en faire plus tard, mais là, ce n'est pas le sujet. Je vous laisse avec les vidéos work in progress et ma voix off. Si le son change, c'est tout simplement parce que je passe en voix off, et j'espère que la vidéo vous plaira. La première étape, du coup, ça a été de choisir mon tissu. Personnellement, en fait, je n'ai pas choisi, j'ai pris ce que j'avais, parce que je n'avais pas du tout le temps ni l'argent d'acheter du tissu. Donc j'ai pris un simili-cuir que j'avais dans mon placard. Pourquoi un simili-cuir ? Tout simplement parce que dans le design, je trouve qu'on voit vraiment qu'il y a une différence entre des noirs profonds et des noirs un peu plus brillants satinés, et du coup, je voulais retrouver ce contraste dans mes tissus. Le seul problème du tissu, c'est qu'il est un peu élastique, mais finalement, vous verrez que je l'ai entoilé, donc ça passe. Je lave mon tissu et je le repasse. C'est une nécessité avant de commencer à couper votre tissu. Et puis, je viens disposer mon patron sur mon tissu. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous montrer les étapes de patronage. Je les ai faites pendant la nuit. J'avais fait une toile, puis j'ai adapté un patron à partir de ma toile. Franchement, j'étais assez fière de moi. Pour une fois, j'ai avancé assez vite. Donc voilà, il faut bien que je me lance un peu de fleurs. Je positionne toutes mes pièces de patron. C'est assez exceptionnel, mais je n'avais pas compris les coutures, les valeurs de couture dans le patron. Du coup, j'ai dû rajouter à la main un centimètre, un centimètre et demi. Je ne sais plus exactement, deux valeurs de couture. Tout autour de mes pièces. Ça prend un peu de temps, mais avec les bons outils et un peu de patience, ça se fait facilement. Une fois que j'ai ajouté toutes mes valeurs de couture, il est temps d'épingler pour que ça ne bouge pas, et puis de couper. L'épinglage, pour moi, ça a été assez important, parce qu'on est sur un tissu qui a tendance à glisser. Donc l'épinglage permet vraiment de maintenir les pièces ensemble et d'avoir le moins de marge d'erreur possible dans la découpe de mon tissu et de mes pièces. Je coupe chaque pièce avec beaucoup d'attention. Je suis assez nulle en découpage, ça me demande beaucoup d'effort au niveau mental et motricité fine. Mais in fine, j'ai réussi à couper, donc j'étais assez contente. Et une fois que j'ai coupé, je peux attaquer la veste. J'ai commencé par le dos de la veste. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça me semblait être la partie la plus complexe et la plus détaillée de la veste. Donc je me suis dit, bon, autant se lancer par là, parce que si je n'y arrive pas, c'est le moment d'abandonner avant que j'en fasse trop et que je me dise que je suis destinée à finir ce costume sans qu'il me plaise. Vous savez, on a tous nos petites techniques. J'ai épinglé le dos et je l'ai cousu endroit contre endroit. J'ai ouvert toutes mes coutures au fer, c'est très important pour bien les aplatir. Et ensuite, je me suis dit, bon, c'est le moment de tester les détails, voir si mon idée de technique, elle fonctionne. Parce que j'avais déjà réfléchi un peu à ce que je voulais faire. Je suis partie sur un appliqué. J'ai en fait dessiné sur Photoshop le modèle à partir des images de référence, en m'approchant le plus possible de l'image de référence. C'est un mix entre une araignée et un papillon, c'est un peu chelou. Et après l'avoir dessiné, je l'ai imprimé à la bonne taille. Ça m'a pris 2-3 tests d'impression pour que ça corresponde bien à mon dos, que ce soit la bonne taille, de largeur et de hauteur. Et une fois que c'est imprimé, je l'ai découpé. J'ai donc recopié mon motif en fait sur un tissu mat. Donc là, il s'agit d'un coton un peu épais, là encore une fois un peu élastique, mais on fait avec ce qu'on a. Donc j'ai reporté mon motif sur ce tissu. Je vous avoue que je n'avais pas de craie à disposition assez affûtée pour que ça fasse des très jolis et que je retrouve mon motif. Du coup, je l'ai fait au Posca, mais en fait, je m'en fichais parce que je savais que ça allait être sur l'envers et que ça ne se verrait pas. Une fois tout tracé au Posca, j'épingle tout très minutieusement pour pas que ça bouge. Comme c'est des pièces très fines, on peut vite avoir une différence entre le côté gauche et le côté droit si on n'épingle pas. Donc vraiment, j'ai été très précautionneuse sur la manière dont j'avais dépinglé. Et j'ai même en fait tout découpé avec une roulette et pas forcément des ciseaux parce que ça évite au tissu de trop bouger. C'est plus facile d'avoir une découpe vraiment précise sur ce type de motif avec une roulette, je trouve. Une fois que j'ai tout découpé, je suis venue l'épingler sur le dos. Du coup, pareil, c'est très minutieux et je fais vraiment attention à ne pas tirer le motif, à ne pas le tordre, que ça se dépose naturellement. Une fois que j'ai bien tout épinglé, je suis venue à la machine avec une tension pas trop forte pour pas trop tirer les fibres et avec un point droit, coudre tout le bord de mon motif. Donc de chaque côté du bord, j'ai fait un point droit. Au début, j'avais commencé au point zigzag. Finalement, j'ai eu peur que ça se voit trop, donc j'ai fait au point droit. Ça m'a permis de bien fixer mon motif. J'ai pas fait de faux fil parce que je manquais de temps, mais au faux fil, ça aurait été encore mieux. Une fois que tout est cousu et donc bien fixé au dos, c'est le moment de la décoration. Alors, sur le dos du costume, dans l'image de rêve, on voit qu'il y a un petit viseret clair. Moi, j'ai décidé de jouer le tout pour le tout et de mettre de la soutache argentée pour faire ressortir encore plus le motif. Là, pour le coup, c'est vraiment un parti pris parce que le contraste est d'autant plus fort que ce que ça devrait être. Mais en même temps, j'avais envie de ce contraste un peu fort avec cette soutache argentée. La soutache, je l'ai posée à main levée. Au début, j'avais commencé à épingler et en fait, ça marchait pas du tout en épinglant. Ça rajoutait trop de rigidité sur mes tissus et du coup, je cousais mal. Donc, j'ai fini par la coudre à main levée, c'est-à-dire que je la positionnais au fur et à mesure que j'avançais avec ma machine. Pareil, j'ai pas mis une tension très forte pour pas que ça tire trop mes fibres ni trop ma soutache. Et j'y suis allée vraiment lentement. C'est pas des coutures qui se font vite. Ça prend vraiment son temps. Et soit je plie, soit je tourne la soutache au moment des coins. Une fois fini, je vous avoue que j'étais rassurée parce que je trouvais que ça rendait bien. Comme le tissu que j'ai utilisé est élastique et qu'à ce moment-là, ma veste, en fait, je l'avais pas entoilée, j'avais pas encore eu cette idée-là. En fait, ça fait des mini-plis malgré ma tension. Mais en fait, ça rend un côté très cuir naturel. Donc finalement, j'étais contente. Une fois que j'avais fini le motif du dos, je me suis rendue compte, en regardant l'image de rêve de près, qu'elle avait une découpe en fait au-dessus des omoplates. Du coup, je l'ai rajoutée par-dessus en surpiqure. Tout simplement parce que j'avais oublié de l'incorporer à mon patron. Je l'avais pas du tout vue. Je l'ai vue à la fin. Donc je l'ai rajoutée en surpiqure avec pareil, ce coton noir mat. On voit bien la différence entre les deux noirs. Et ça, c'est vraiment ce que je recherchais, ce contraste. Donc j'étais très contente. Une fois que j'avais fait le motif du dos et que j'étais contente, l'autre chantier de motif, c'était ses manches. Donc déjà, dans le patronage, j'ai fait des manches beaucoup plus longues que ce que je devais faire, sachant que les bras ne vont pas dans les manches. C'est comme une cape avec des manches, mais on met pas les bras dans les manches. C'est très chelou. Mais du coup, je me suis dit, bon, pareil, là, c'est pas encore le moment où je me suis dit, je vais entoiler. Du coup, je vais le faire sur mes manches normales. Donc vous allez voir que ça va retirer mon tissu un peu. Et encore une fois, finalement, j'aime bien le rendu, donc c'est pas grave. Pour le motif des manches, là, cette fois, j'ai utilisé le coton. J'ai utilisé tout simplement du biais que j'avais déjà. Et vu que c'était juste des lignes qui s'entrecroisent, je les ai positionnées. Là où j'ai bien fait attention, parce que j'ai positionné mes lignes avant de monter complètement ma manche, c'est de vérifier, en fait, que les raccords seront bien faits en faisant des mesures extrêmement précises de où arriveraient mes biais à gauche et à droite pour que ça coïncide et que donc on ait un raccord qui soit net. Même technique que pour le dos, j'ai cousu tout le bord au noir. Une fois que j'ai cousu tout le bord au noir, j'ai cousu la sous-tache à main levée tout du long. Les manches n'étant pas finies, parce que sinon ce n'est pas marrant, il faut savoir qu'elle a des sortes de toiles d'araignée sur les épaules. Alors là, je me suis un peu cassée la tête. Au début, je voulais faire de la sous-tache, mais finalement c'était trop visible, ça ne me plaisait pas, je trouvais que ça alourdissait le costume. Donc je suis partie pour la solution la plus simple et la plus rapide, parce qu'encore une fois, j'ai un manque de temps sur ce costume. Je l'ai fait au Posca. Donc comment j'ai fait Photoshop mon amie ? J'ai encore dessiné ma toile d'araignée pour exactement avoir la même à gauche et à droite. Si j'avais fait un main levée, j'avais peur qu'à gauche et à droite on ait vraiment des différences, parce que je n'ai pas l'œil de symétrie. Vraiment, je ne sais pas faire des trucs symétriques. Donc j'ai fait sur Photoshop, j'ai coupé pour me faire un gabarit, et ensuite j'ai dessiné au Posca, sachant qu'après j'ai rajouté un petit côté organique, parce que sur Photoshop, j'avais fait vraiment un truc très géométrique, en épaississant certaines intersections, etc., en rendant le truc un tout petit peu plus organique, parce que j'avais envie en fait de rendre le truc un peu plus tremblotant et organique. que je trouvais ça plus sympa. Ensuite, il était temps du coup, pour moi, de finir de monter ma manche, c'est-à-dire d'en faire un tube, globalement. Pour cela, j'ai surjeté ma manche, parce que c'est une partie que je n'allais pas doubler, et ça je le savais, donc je voulais vraiment protéger le bord de mon tissu au cas où, et puis ma sous-tache aussi. Donc j'ai tout surjeté, et ensuite j'ai fait une couture de sécurité, même s'il n'y a pas de tension, c'est juste que je suis stressée de la vie. Vous allez voir que dans tout le reste du costume, je n'ai pas surjeté, tout simplement, voilà, surtout sur des tissus qui s'effilochent très très peu comme ceux que j'ai. Une fois que j'avais monté ma manche, il était temps de finir de monter ma veste entière. Donc le dos était fait, les deux manches aussi, mais je n'avais pas fait les parties devant. Comme je vous ai dit, finalement, les parties devant, je les ai entoilées, donc je ne les ai pas en vidéo, mais globalement, j'ai cousu mon tissu Ximili noir sur un coton noir. Une fois que c'était fait, j'ai pu monter l'avant et l'arrière ensemble, et j'ai cousu en respectant mes valeurs de couture. J'ai fait un premier test sans les manches pour voir si ça rendait bien et j'étais contente, donc je me suis dit, ok, je peux continuer. Avant de monter mes manches, j'ai voulu d'abord attaquer la doublure, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas doubler mes manches, donc j'ai besoin de faire la doublure avant de monter mes manches. La doublure, pareil, j'ai pris un tissu qui traînait. Alors là, c'est un peu le sacrilège du costume parce que j'ai pris un tissu qui n'a aucun lieu d'être d'être une doublure, c'est-à-dire que j'ai pris de la bourrate de soie. C'est un truc qui veut une blinde, qui est magnifique, mais ça fait trois ans qu'il y a dans mon placard que je ne l'ai jamais utilisé et je me suis dit, quitte à ne jamais l'utiliser, autant l'utiliser pour ce costume, surtout que c'est exactement la couleur que je veux. J'avoue que j'ai eu un peu mal au cœur en l'utilisant, mais en même temps, c'était la seule couleur qui s'approchait dans mon placard et en même temps, comme je vous l'ai dit, avoir des tissus mais que je n'utilise pas, ça ne sert à rien, donc autant qu'il soit utile. J'ai utilisé mon même patron et en plus, j'ai fait des volants pour les manches parce qu'il y avait des petits volants, donc les volants pour moi c'est des demi-cercles tout simplement. Comme pour le tissu noir, j'ai retracé mon patron sur mon tissu, j'ai rajouté mes marges de couture, j'ai épinglé et j'ai coupé. La première chose que j'ai faite une fois que j'avais tout coupé sinon j'avais peur d'oublier, c'était de rajouter une parementure noire au niveau du col tout simplement parce que le col de Kafka il est retourné et l'intérieur est noir. Même si on voit que la doublure est violette ou prune, le niveau du col c'est noir donc j'ai bien rajouté une parementure noire au niveau du col et comme pour le dos, j'ai fait des surpiqûres. Il faut savoir que quasi tout du long j'ai fait des surpiqûres parce que je trouve ça joli et je trouve qu'il y a un vrai côté travail du cuir dans les surpiqûres même si on n'est pas sur du vrai cuir. Ensuite j'ai monté toutes mes pièces ensemble pour la doublure sachant que je n'ai pas coupé les manches pour la doublure vu que je ne double pas les manches puis j'ai ouvert les coutures avec le fer à repasser donc ça c'est hyper important c'est ce qui permet de vraiment avoir un rendu beaucoup plus professionnel et beaucoup plus propre sur votre couture. Il y a une vraie différence entre les coutures ouvertes et aplaties et les coutures qui n'ont pas été repassées. Je vous conseille vraiment de ne pas sauter cette étape c'est un peu relou parfois mais ça fait une vraie différence et même au niveau du tombé du tissu c'est beaucoup plus intéressant. Une fois que j'avais fini de monter les pièces du dos et devant et que j'avais bien ouvert mes coutures j'ai essayé pour vérifier que ça tombait à peu près comme le noir et j'ai essayé la veste noire et la doublure ensemble pour voir si j'avais pas trop de marge d'erreur et si ça tombait à peu près comme je voulais et si le rendu global matchait aussi. Comme c'était le cas j'ai pu commencer à monter la doublure sur l'endroit. Donc ça c'est une étape que je trouve un peu complexe parce que même si on fait hyper attention avec nos valeurs de couture etc. il y a toujours une marge d'erreur. Ma technique c'est d'épingler couture par couture. Alors c'est peut-être un peu bizarre dit comme ça mais ça veut dire qu'en fait à chaque empiècement je mets une épingle exactement au milieu de la couture sur le milieu de l'autre couture. Il y a peut-être une façon technique de le dire mais je ne l'ai pas. Vous allez voir sur la vidéo que je le fais envers contre envers mais je me suis juste foirée du coup je n'ai pas la vidéo où je monte mais en fait c'est endroit contre endroit parce qu'après je vais le retourner et je fais ça pour tout le tour de ma veste hormis pour le col et hormis pour les manches bien entendu. Une fois que c'est fait je couds mes pièces ensemble donc je rappelle je couds endroit de ma doublure contre endroit de ma veste noire ensuite je viens bien couper tous les angles pour garder un angle bien saillant c'est très important donc on crante ça veut dire qu'on enlève le surplus de tissu et puis j'ai retourné le tout. Une fois que j'ai retourné je suis venue faire des coutures apparentes parce que je trouve ça très joli et comme j'ai dit ça rappelle le travail du cuir tout le tour de la veste c'est à dire que j'ai fait une couture visible avec un fil noir au dessus et dans la canette un fil prune comme si l'ourlet était visible alors qu'en vrai j'avais fait un ourlet invisible bien entendu avant de faire ça on repasse. J'ai fait pareil au niveau des coutures du côté c'est à dire que j'ai fait un peu comme sur les jeans j'ai fait des coutures parallèles à la couture du côté parce que je trouve encore une fois qu'on rappelait le travail du cuir et je trouvais ça assez esthétique. Une fois que la doublure et l'endroit sont bien fixés pour la veste il était temps de monter les manches sachant que pour cette veste vu le patronage un peu chelou la veste se monte uniquement sur l'arrière jusqu'au milieu devant à peu près pour pouvoir passer le bras dans le reste du trou ça n'a aucun sens je le sais donc je monte les trois quarts de ma manche globalement et ensuite je viens surjeter tout le bord pour avoir une finition hyper clean pour vous aider vous pouvez fixer la doublure à l'endroit pour être sûr que ça ne bouge pas une fois que j'ai monté mes manches il était temps de m'occuper du col pour le col du coup j'ai tout simplement fait un dessous et un dessus de col dans le même tissu donc le 6mm cuir noir que j'ai entoilé avec du coton noir pour que ce soit un peu plus rigide mais par contre je ne l'ai pas thermocollé j'ai épinglé bord à bord et puis j'ai cousu du coup tout le côté supérieur du col une fois que c'est fait j'ai retourné comme une chaussette ensuite je suis venue épingler le dessus de col sur ma veste je l'ai cousu et puis j'ai refermé à la main le dessous de col sur la doublure pour faire une fermeture très propre et invisible une fois que j'ai fixé tout mon col il était temps de finir ces manches parce que jusque là j'avais fait le motif j'avais mis un tube les aimantées mais je n'ai pas fini les manches il manque les petits volants donc j'ai fait des demi-cercles avec ma bourrade de soie donc qui est ma doublure j'ai fait un ourlet le plus invisible possible tout au long de l'arrondi et ensuite je suis venue froncer comment j'ai fait pour froncer ? comment j'ai fait pour froncer ? tout simplement j'ai utilisé ma machine on met la tension à zéro on prend la taille de point la plus grande donc moi c'est 6 donc tension zéro taille 6 de point je fais deux coutures parallèles d'un côté je fais un nœud pour que ça ne bouge pas et de l'autre côté je prends les deux fils de canette et je tire et ça va faire des fronces pour fixer les fronces ensuite je passe à la machine avec un point zigzag au niveau des deux coutures que j'avais faites et j'aplatis le tout en faisant mon point zigzag j'ai terminé en surjetant le bord pour que ça ne s'effiloche pas du tout dans le temps une fois les deux volants faits je suis venue les coudre à la manche tout simplement avec du fil noir en superposant à l'ourlet que j'avais fait au bout de la manche à partir de là la veste était quasi finie il manquait derrière la sorte de queue de pie blanche qu'elle a ne me demandait pas d'où ça sort j'ai jamais compris et les petites lanières donc pour la queue de pie blanche j'ai pris mon patron que j'avais fait pour ça j'ai coupé dans du coton blanc que j'avais j'ai fait la même dans la doublure prune ensuite j'ai cousu endroit contre endroit le milieu du dos ensemble pour la doublure et pour le tissu blanc et comme pour la veste je suis venue superposer endroit contre endroit le blanc contre la doublure j'ai cousu tout le bord puis j'ai retourné comme une chaussette et j'ai refait cette couture apparente même si elle se voit beaucoup moins tout le long du bord j'ai fini proprement j'ai fini proprement qui termine en fait l'ouverture des manches j'ai oublié de vous le dire comme je voulais que cette partie soit amovible de la veste tout simplement parce que si j'ai à laver la veste je ne voulais pas que le blanc soit lavé avec le noir et le prune j'ai fixé cette partie avec des crochets à l'intérieur de la veste ce qui me permet de l'enlever avant de passer la veste à la machine à laver ensuite les lanières tout simplement j'ai repris mon tissu simili cuir j'ai fait deux arcs de cercle et deux bandes qui se terminent en V superposées je les ai cousues ensemble endroit contre endroit puis j'ai retourné encore une fois comme une vieille chaussette et ensuite sur l'endroit j'ai fait une surpiqure tout de long pour rappeler un peu le côté cuir et le côté lanières en cuir de sac une fois que c'était fait je les ai juste fixés au bon endroit sur ma veste et ça faisait le taf et j'étais très contente du coup in fine cette veste rend vraiment chouette bon il manque des accessoires tous les petits en fait rollo qu'elle a doré dessus tout simplement parce que j'ai pas encore eu le temps de les faire je les ai modélisées mais je les ai pas encore peints vous les verrez donc dans la prochaine vidéo mais en attendant vous pouvez voir ce que donne ma veste jusque là et franchement je vais pas vous mentir j'en suis assez contente c'était vraiment une partie qui me faisait un peu peur et en même temps qui me challengeait un peu que je trouvais intéressant du coup je suis contente du résultat merci à tous d'avoir suivi cette vidéo j'espère que le résultat vous a plu et que ce format vous plaît on se retrouve dans la prochaine vidéo consacrée à son short et sa jambière et en attendant je vous souhaite une très bonne journée et je vous invite à commenter liker et partager si ce type de contenu vous plaît bisous c'était Alina Sous-titrage ST' 501